Update de ma collection de Pafiopédilum, ces orchidées sabots de Vénus. Ça fait un moment que je ne vous ai pas montré ce qui se passe pour eux et on va même faire un petit rempotage d'un de mes bébés. Difficile de mettre dans le cadre l'intégralité de ma collection parce que j'ai 13 Pafiopédilum. Il en manque un ici que je vous montrerai en vidéo sur l'étagère. C'est mon Pafiopédilum Pinocchio qui lui ne se sent pas très très bien et donc il n'y a pas grand chose à voir malheureusement. J'avais acheté beaucoup de bébés Pafiopédilum à un moment donné et je ne sais pas si vous vous souvenez mais les racines n'étaient pas en super bonne condition. La bonne nouvelle c'est que tous les Pafiopédilum ont repris du poil de la bête et ont fait des nouvelles racines. Et ils ont bien grandi par rapport à le moment où je les ai achetées. Vous voyez les petites racines qui se développent plutôt bien. J'ai même un de ces Pafiopédilum qui a voulu fleurir. C'est le Pafiopédilum Enryanium. C'est celui-ci. Mais le bouton a avorté et a complètement séché avant de pouvoir s'ouvrir. C'est plutôt une bonne chose à mon avis parce que ça lui a permis de continuer sa croissance végétative. Et on voit qu'aujourd'hui, il est en train de nous faire deux nouveaux éventails qui se développent. Et donc je serai très contente quand ces deux éventails seront adultes et qu'ils vont bien nous donner des fleurs cette fois-ci. C'est une chouette période le début de l'hiver avec les Pafiopédilums parce que c'est le moment aussi où ils choisissent tous de faire des nouveaux éventails. Du coup, on a par exemple mon Pafiopédilum de l'Enati que vous avez vu fleurir il y a quelques mois. Eh bien, on a un nouvel éventail qui se développe plutôt bien. Et c'est une bonne nouvelle. Alors ce Pafiopédilum, il va falloir sérieusement que je le rempote parce que dans ce pot, il sèche trop rapidement. Donc on va lui donner un pot plus adapté, un peu plus grand probablement parce que ses racines vont bien. On va changer ça pour que l'année 2025 soit aussi un succès. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Eh bien, on voit que par exemple celui-ci qui est le Pafiopédilum Pinocchio et Niveum il pousse très très bien. Et là aussi, la bonne nouvelle, c'est que j'ai deux mini éventails qui poussent juste à la base de premier éventail. Donc voilà, en 2025, j'espère avoir aussi un Pafiopédilum qui prend une taille de plus en plus adulte et peut-être qu'on aura les premières fleurs qui sont très prometteuses. J'ai vu des photos et ça vaut vraiment le coup. Un autre Pafiopédilum qui me rend très fière, eh bien, c'est un Pafiopédilum que j'ai récupéré d'une autre collectionneuse. C'est le Pafiopédilum Michael Kopowitz. Quand je l'ai récupéré, ce Pafiopédilum avait des feuilles qui étaient un petit peu abîmées. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais elles sont un peu granuleuses, un peu pas très jolies. Petite note, c'est un Pafiopédilum qui grandit très lentement. Et on voit que cette année, eh bien, sa nouvelle feuille est vraiment toute lisse et toute belle et qu'il est en train de nous en faire une deuxième. Donc, autant vous dire que je suis très contente. Les racines aussi n'étaient pas super. Et je ne sais pas si vous voyez, mais aujourd'hui, on a des sacrées racines qui vont très bien. Je pense qu'il y a encore quelques années de culture avant que cette orchidée ne fleurisse. Mais en tout cas, je suis très fière de l'avancée de cette petite plante avec de belles racines et de belles feuilles. Sinon, mon seul Pafiopédilum qui est toujours en fleurs, eh bien, c'est mon Pafiopédilum Pinocchio Alba qui, tous les mois, fait son bouton. C'est une super plante que j'ai achetée chez Truffaut et qui, cette année, nous a fait un nouveau éventail qui pose très bien. Donc, je pense que l'année prochaine, on aura une nouvelle ampe depuis ses feuilles. Et puis, il nous a fait aussi un autre éventail juste ici qui est assez petit. Mais c'est toujours ça. Ça veut dire que la plante se développe bien et on a aussi de belles racines. Donc, autant vous dire que celle-ci, c'est un gros hit. Je vous montre maintenant ce qui devient de mon déperlé. Ça, c'est un de mes Pafiopédilum Chouchou. Si vous avez vu mon compte Instagram, j'avais un magnifique spécimen de déperlé quand j'étais au Royaume-Uni. Et bien sûr, j'ai dû le vendre quand je suis partie. J'ai trouvé un bébé chez le vendeur polonais chez qui j'achète beaucoup de bébés. À un prix totalement raisonnable. En France, on trouve des déperlés adultes mais qui sont souvent très chers. Les Pafiopédilum sont souvent chers en taille adulte puisqu'on a besoin de nombreuses années pour les faire grandir à maturité. Ce qui est normal. Mais ce qui m'a surpris, c'est que ce bébé, cette année, d'ailleurs je ne peux même plus enlever l'étiquette, mais cette année a fleuri du premier éventail qu'il avait. Et en 2024, il a poussé un deuxième éventail qui est bien plus grand que le premier. Donc, je m'attends à avoir de jolies fleurs entre janvier et février. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai recommencé ma collection en France, j'ai eu un Pafiopédilum Niveum que j'avais acheté sur eBay. Et il a très très mal poussé et il est mort. Donc, j'ai décidé de réessayer en achetant encore une fois un bébé Niveum parce que les Niveums sont aussi très chers de par leur popularité et aussi du fait qu'ils poussent très lentement. Et donc, j'avais acheté un bébé chez mon producteur polonais aussi qui en fait était deux plantes dans un pot. Donc, je les ai séparées et je les ai mis dans deux pots. Et je suis ravie de vous dire aussi que mes deux plantes poussent très très bien. Contrairement au bébé que j'avais eu la première fois, celui-ci pousse et fait de nouveaux éventails. on taille très souvent. Donc, pour l'instant, c'est encore des toutes petites plantes. Mais je peux vous assurer que rien à voir avec celles que j'avais avant, les deux plantes poussent très bien. Donc, pour l'instant, je les garde toutes les deux. Et puis, quand elles sont adultes, je me séparais certainement d'un des deux. Sinon, que vous dire de plus ? Eh bien, si j'ai mon Pafiopédilum Ferrianium qui lui pousse tranquillement mais sûrement, j'ai des feuilles qui sont de plus en plus grandes. Donc, ça veut dire que ce bébé pousse correctement. Il me semble qu'au niveau des racines, on est plutôt bien aussi. Comme vous le voyez, on a des racines qui poussent dans tous les sens. On n'a pas de nouveau éventail en cours, mais ça pourrait bientôt venir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que cet éventail pousse encore. Donc, tout va bien pour lui. Et en parlant de l'Enati, eh bien, j'avais acheté un bébé de l'Enati vinicolor. J'ai eu quelques doutes sur ce qui allait advenir de ce bébé puisqu'il a fait d'abord des feuilles qui étaient toutes petites et pas terribles. Et puis, on voit qu'aujourd'hui, il développe des feuilles de plus en plus grandes aussi. Donc, il a été clairement stressé au moment de la réception de cette plante et a mis un peu de temps à s'habituer à sa nouvelle maison. Mais on voit qu'il pousse bien. Donc, peut-être qu'en 2025, on aura des fleurs, qui sait, ou même un deuxième éventail. Ça, ça me plairait plutôt bien. Donc, voilà en gros ce qui s'est passé pour ma collection. Tout va bien. J'ai eu quelques petits stress sur certaines plantes. Donc, ils ont eu du mal à s'habituer à mon environnement. Mais ça y est. J'ai mon Pinocchio, comme je vous disais, qui ne va pas très bien. Mais ça, c'est un fait depuis que je l'ai acheté. En fait, il n'a jamais été très vigoureux et il a été souvent attaqué par les cochenilles farineuses. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il survive. Mais pour l'instant, je le garde. Il a encore un éventail qui est OK. Donc, on verra comment ça évolue. Comme je vous disais, on va rempoter un de mes Pafiopédilum. C'est le Delenati dans un pot plus adapté et dans un nouveau substrat pour que son deuxième éventail grandisse aussi beau et vigoureux que le premier. Allez, c'est parti. Je vous montre ça. Et le rempotage de ce Pafiopédilum me permet de vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est Cibotanica, un créateur de substrats pour les plantes exotiques. Donc, que vous soyez amateur de cactus ou de galathéa ou d'orchidées, il y a un substrat adapté pour chacune de vos plantes chez eux. Alors, moi, de mon côté, j'utilise évidemment le mélange orchidées qui est composé de noix de coco, de sphègne, d'écorce de pin et de charbon. C'est un mélange que je n'utilise pas pour toutes mes orchidées, mais pour celles qui aiment bien l'humidité. Donc, les Pafiopédilum, c'est parfait, mais vous pouvez aussi les utiliser avec les Catacetum, certains Oncidium et aussi les Symbidium sur lesquels on fera des rempotages bientôt. Donc, aujourd'hui, on va utiliser leurs substrats. Après, moi, ce que j'utilise aussi chez eux, ce sont les différents types de substrats que vous pouvez acheter séparément pour composer votre propre mélange. Donc, moi, j'ai acheté de la noix de coco, par exemple, mais aussi de la perlite. Parce que sur mes Oncidium, j'utilise aussi un mélange de perlite avec de la sphègne et des écorces de pin, ce qui fonctionne vraiment très, très bien. Donc, voilà, ils ont des produits de belle qualité. Donc, n'hésitez pas à regarder leur site internet si vous ne les connaissez pas déjà. Vous trouverez le lien dans ma bio avec un code de réduction, bien évidemment, si vous voulez acheter vos prochains substrats. Donc, mon Pafiopedilum de l'Enati, eh bien, super contente. C'est une plante que j'avais achetée en Allemagne chez Schwerter pendant mon grand haul que j'avais fait il y a quelques temps. Et je l'avais mis dans un pot en plastique à l'intérieur d'un pot en terracotta. Et aujourd'hui, je n'arrive plus à sortir le pot en plastique. Donc, je pense qu'on va directement sortir la plante. Voilà. D'ailleurs, c'est tout à fait facile. Et on voit qu'il a des belles racines pour l'installer dans un pot qui est d'une dimension supérieure. On est sur un pot de 9 cm alors que là, on était sur un pot de 8. Donc, comme vous voyez, c'est un centimètre de plus. On n'essaye pas de le mettre dans un très gros pot par rapport à avant. Je l'ai rempoté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, je pense que je peux utiliser encore le substrat qui est à l'intérieur. Mais moi, j'aime toujours bien changer, vous allez me dire. Donc, on va quand même enlever un maximum. Et puisqu'il restera, ce ne sera pas très grave. Voilà. Et donc, du coup, c'est le deuxième rempotage depuis qu'il est arrivé dans ma collection. Donc, je sais que il n'y a pas de nuisible ou d'escargot dans cette plante. Donc, je n'ai pas besoin de le repasser à l'eau oxygénée. Comme ça, j'abîme moins les racines. Alors, on abîme un tout petit peu les racines, évidemment, quand on utilise de l'eau oxygénée. Mais c'est toujours plus intéressant d'en mettre pour tuer tous les œufs d'escargot ou d'autres bêtes que de ne pas le faire. Voilà. Alors, j'enlève au cœur. Il y avait des petites racines qui sont sèches. Donc, je préfère les enlever aussi puisqu'elles ne servent plus à rien. Et voilà. Le reste, ça aussi. Ça a l'air d'être sec. Donc, on va le couper aussi. Hop. Voilà. Et on garde juste bien les petites racines qui sont bien belles et bien fuzzies. J'aime beaucoup. C'est très doux. Je ne sais pas si vous avez déjà touché, mais en tout cas, ses racines sont très douces. J'ai enlevé un maximum de toussain. On est OK. Donc, on est prêt à le réinstaller dans son nouveau pot. Hop. Donc, pourquoi est-ce que je le change de pot ? Principalement parce que je n'arrivais pas à garder suffisamment d'humidité autour de ses racines. Donc, ça me demandait de le rempoter très souvent. Ce qui n'est pas facile parce que j'oubliais. Donc, heureusement, c'est un patiopédilum qui n'est pas très difficile et qui accepte de ne pas être humide pendant quelques jours sans aucun problème. mais on va quand même lui donner les meilleures chances de se développer en lui donnant un peu plus d'humidité autour de ses racines. Donc, l'idée, c'est de bien mettre du substrat partout pour ne pas qu'il y ait de poche d'air trop importante. Ça, c'est la même chose qu'avec les phalaeonopsis. Il n'y a pas de changement. Hop. Et j'essaye d'avoir les différents types de substrats autour comme la sphègne qui gagne bien l'humidité pour que ce patiopédilum soit tout content. J'essaye de le mettre droit. Contrairement au phalaeonopsis, les patiopédilums n'aiment pas trop avoir les racines en dehors du substrat. Donc, c'est bien de lui mettre du substrat jusqu'en haut, jusqu'au bord du collet. Là, je me rends compte tout bêtement que mon patiopédilum est un petit peu haut. Donc, je vais réajuster tout ça. Ça ne sert à rien de courir. Il faut partir à point, comme dirait l'autre. Voilà. Donc, je le remets bien. Normalement, on devrait être OK. N'hésitez pas à me donner le nom de vos paphiopédilums préférés. J'avoue que c'est un genre que j'adore et il y a beaucoup d'hybrides différents. Il y a un compte Instagram qui est très sympa. C'est les Orchidées de Paris. Et c'est un compte qui montre des photos des orchidées qui poussent dans les serres du jardin du Luxembourg. et ils ont de très beaux hybrides de paphiopédilums qu'on ne trouve pas souvent. Et j'aime beaucoup le regarder et enregistrer les hybrides qui me plaisent le plus au cas où je les trouve chez certains pépiniéristes à un moment donné. C'est un chouette compte sur Instagram. Je vous le recommande. Voilà. Et bien maintenant, je suis contente avec moi-même. Il faut toujours réviser un petit peu ce qu'on fait. Si on va trop vite, eh bien, on n'arrive pas au résultat escompté. Mais voilà. Du coup, on voit bien qu'on a du substrat jusqu'au bord du début du collet et qu'il n'y a pas de poche d'air. Pour ça, j'utilise la petite étiquette du paphiopédilum pour essayer de vérifier qu'il n'y a plus de poche d'air. Donc, je vais peut-être rajouter 2-3 morceaux sur le dessus pour compléter. Donc, les paphiopédilum, c'est un genre qui aime être rempoté assez souvent. Comme ils aiment un peu l'humidité, les substrats dans lesquels on les met se dégradent rapidement. Donc, si vous les rempoter tous les ans, ça ne les dérangera pas. Même, vous pouvez tirer 2 ans sur le même substrat sans aucun problème. Mais c'est vrai que c'est un genre d'orchidée qui aime être rempoté et être mis dans un nouveau substrat. Et alors, je viens de réaliser un truc, c'est que j'ai complètement oublié de vous montrer mon 14e paphiopédilum. Et comme il n'est pas situé au même endroit que les autres, je l'ai oublié. Et c'est mon paphiopédilum Lunatum. C'est un paphiopédilum que j'ai acheté chez les orchidées de la Belle Étoile. Donc, mon pépiniériste de choix à côté de Nantes. Et quand je l'ai acheté, il était en bouton. Et comme vous voyez, il est toujours en fleurs et ça fait déjà au moins un mois et demi qu'il est en fleurs. Comme les autres paphiopédilums, les fleurs durent très très longtemps. Et ça, c'est quand même super chouette. Et comme vous voyez, c'est une plante qui va très très bien aussi puisque j'ai deux nouveaux éventails qui sont en croissance en plus de la fleur qui est toujours ici. Donc, vraiment un paphiopédilum qui vaut le coup. Et comme vous voyez, il a des belles couleurs, des petites taches de rousseur. Et puis au bout, c'est couleur rosée et des petits poils aussi rosés. c'est un chouette paphiopédilum qui n'est pas du tout difficile de culture non plus. Je dirais qu'il est un peu comme le Delenati. Il n'a pas de difficulté du tout majeure pour faire pousser ce beau feuillage et ses belles fleurs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur les paphiopédilums. N'hésitez pas à me poser vos questions sur ce genre si vous en avez. Ça fait partie de mes genres préférés d'orchidées. et aujourd'hui, j'en ai un paquet dans ma collection. Quand vous connaissez leurs besoins, c'est très facile de les faire pousser même s'ils prennent leur temps pour se développer. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et j'espère que vous allez bien. À bientôt !